La dernière qu'on avait fait, c'était Harry Potter, ce qui nous amène à Miami Vice. Encore une très belle journée aujourd'hui, mec ! Alors Miami Vice, on était partis sur un délire, bien sûr, on allait singer les séries des années 70-80, de type Starkey, Starsky, Hutch, etc. Alors certains ont dit inspiration Funky Cobb, c'est pas du tout, parce que moi, Funky Cobb, c'est quand c'est sorti, j'étais beaucoup trop vieux déjà. Mais Funky Cobb s'est inspiré des séries de laquelle nous, on s'est inspiré. Donc, voilà. Et l'entièreté de l'épisode, c'est un truc, quand c'est sorti, ça m'avait gonflé, parce que les gens n'avaient pas compris ça, alors que pourtant c'est évident. L'intégralité de l'épisode est, évidemment, en fait, tous les dialogues sont prononcés en anglais. Si vous pouviez lire l'anglais sur nos bouches, eh bien, vous verriez que tout a été, du coup, fait en anglais. Voilà, et du coup, je m'étais fait cette superbe moustache, je m'étais laissé pousser le bouc pendant un certain temps pour faire cette moustache. C'est pareil, il s'était rasé pour se faire la coupe afro. Le souci, c'est que cet épisode, en fait, il est passé quasiment inaperçu. En vrai, alors que l'épisode était plutôt sympa, mais l'épisode est passé quasiment inaperçu, parce que sorti, en fait, il est sorti juste un mois après Harry Potter. On a été très, très vite entre la fin de Harry Potter et la sortie de cette vidéo. On est allé extrêmement vite, et du coup, il s'est fait noyer, il s'est fait ensevelir sur Harry Potter. Alors que pourtant, c'était, enfin, c'était aussi, c'était un gros épisode, quoi, du coup. Mais bon, c'est pas grave, du coup, quand on a sorti la vidéo, en effet, les gens nous faisaient « Super Harry Potter ! » Et nous, on allait sur la convention, on faisait « Oui, t'as vu qu'il y avait une vidéo après ? » Ah non ? Ok. Voiture 42, on a un 9-7 sur la deuxième. Quoi ? Une course autruche non autorisée ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Non, ça, c'est le 9-8. Voiture 42, on est dessus. Ok, jusqu'à un raccourci par la quatrième. On avait bien rigolé, d'ailleurs, avec Seb, quand on avait fait toute cette scène, là, où on sautait dans les voitures, parce qu'évidemment, on était juste sur deux, on était tous les deux sur un tabouret sur fond vert. Et les scènes en vue extérieure, alors je sais plus de quelle série c'est pris. On a essayé de prendre une série pas trop connue pour éviter les strikes, en fait. Mais c'est pas un truc très très connu. Je crois pas. Hey ! Vous, là-bas ! Mais pourquoi il s'enfuit ? Je voulais juste lui demander s'il avait vu un dealer dans le coin. Ok, très bien, il est cuit. Un des rares endroits de Fougère où il y a des tags, du coup, on a dû aller tourner là-bas. Alors, je me souviens que pour cette scène, qui est pas très loin, bon, de toute façon, en vrai, dans Fougère, rien n'est très loin de rien, mais on avait voulu aller tourner là-bas. Moi, le problème, c'est qu'il y avait un enfant qui jouait sur place, et on avait dû... Quelle honte ! On avait dû dire au gamin et à sa mère, excusez-moi, est-ce que vous pouvez dire à votre enfant de nous laisser la place parce qu'on voudrait nous-mêmes faire du toboggan ? Mais je vous jure, vraiment, je me souviens de cette image, vraiment, qui est dans ma tête, où il y a un petit enfant qui regarde, genre, quatre adultes faire marcher dans le toboggan et faire « OUI ! » Alors que lui, il est en mode « Pourquoi je peux pas jouer ? » Ah, mon Dieu, quelle honte ! J'avais acheté ce petit machin pour ça, on voulait faire, genre, comme si c'était une course-poursuite de bateau, mais en fait, ça marche pas, ça se voit trop que c'est un jouet. Ah, putain, j'en peux plus ! Je vais tout vous dire ! Ok, mec, tu vas cracher le morceau, maintenant. Très bien, maintenant, on va pouvoir parler. C'est con, mais ça me ferait. Hey ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la cocaïne, mec. Ok, je vois que t'es un petit malin, hein. Tiens, je te la rends. Et on va voir ce qui se cache là-dessous et... Hey ! Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ouais, ça me semble évident. C'est lui qui te vante un coke, c'est ça ? Mais non ! C'est David Lafarge ! C'est vraiment une photo de David Lafarge. En fait, c'est une photo que David Lafarge avait mis sur son Twitter. C'est pas méchant, c'est pas du tout méchant, en fait. Mais c'est vrai que David, il y a eu une période où David, il s'habillait avec des vêtements qui avaient... Des vêtements qui dégueulaient le fric. Et on le taillait un peu, parce que du coup, des fois, sur ses photos, il ressemblait à un dealer de drogue, quoi. Il ressemblait vraiment à un mec qui vend de la cam, quoi. Parce qu'il était genre beaucoup trop bien habillé, tu sais. Ah ouais. Hmm. Tiens. Heeeey, mais qu'est-ce que... Je parlais vraiment en anglais, hein. Je parlais vraiment en anglais, par exemple, parce que quand je dis Heeeey, qu'est-ce que c'est de ça ? Tu peux voir que je dis Heeeey, what do you got here ? Un truc comme ça. La cocaïne, mec. Heeeey, mais qu'est-ce qu'on a là ? Non, touchez pas à ça ! Touchez pas ! Dis-moi où t'as trouvé ça, putain ! Je peux rien vous dire ! Il va me tuer ! Celle qui fait l'accent Eddy Murphy, quoi. C'est juste parfait. D'accord. Ok. Alors tu préfères regarder un podcast sur les profs, peut-être ? Pourquoi pas. Moi, je trouve ça marrant. De ça, tu découvres aussi les gens de ta classe. C'est ici, là, la première estrope, en fait. J'en sais rien, laisse-moi le boulot. Ok. Ok. Je déconne. On avait mis ça pour tailler Squeezie, parce que lui aussi, il faisait des vieux accents chelous. Pitié, je vais tout vous dire, c'est bon. Il est grand, les cheveux noirs, brisés, il a une moustache. Ok, l'ordinateur est formel. On a un suspect. Alors ça, c'est une blague. On n'a pas réussi à la faire et je suis trop déçu. C'est qu'en vrai, on voulait vraiment faire en sorte qu'à la fin, Max, il ressemble vraiment de ouf au Max qu'on voit là. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas l'acteur qui correspondait. Et c'est trop dommage, en fait. Ah, les sous-titres. Excusez-moi, j'avais oublié les sous-titres, pardon. David Hasselhoff, cet homme qui incarne parfaitement la génération 80. Un homme qui est si ringard qu'il en est... En vrai, j'aurais dû garder le costume parce que du coup, il y a un truc trop bizarre avec la barbe dans cet épisode. ...venu à la mode, selon votre âge, vous vous souviendrez de lui pour son rôle dans les Gardiens de la Galaxie ? Ou dans Kung Fury ? Ou alors dans Alerta Malibu ? Ou alors pour ses talents de chanteur et de metteur en scène dans des clips qui resteront dans les mémoires ? C'est la première fois où j'ai su que cette musique était démonétisée. Je ne savais pas avant. Pour moi, c'était juste une musique de mème. Et du coup, bam, démonétisée. Alors que pourtant, tu coupes la musique littéralement avant que le premier mot soit prononcé. J'accélère pour aller DMC et je suis désolé. C'est hors-sujet, mais vous saviez qu'il avait chanté en français ? Alors, c'était dans une chanson intitulée Les Kids de Kit et basiquement, ça raconte l'histoire d'un... Je veux retrouver papa, your mom est dans l'honneur, je veux retrouver ma maman. Euh... Prédateur sexuel ? Sincèrement, cette chanson est juste incroyable de sous-entendu. Il faut absolument que vous alliez la voir. Et c'est du kidnapping en chanson. Oui. Oui. Euh... Sonic va vous causer ! Sonic va vous parler ! Les avant ! Rien n'est plus géant que d'être cagelé par quelqu'un que l'on aime ! Mais si quelqu'un essaie de vous ennuyer... Là, ça vous dérange ! Là, ça vous dérange ! Là, ça vous dérange ! Là, ce n'est pas bon ! Même la voiture et c'est ce qui est en train de se passer, c'est pas normal ! C'est ce qui est en train de se passer, c'est pas normal ! Hey, t'es calme ! Tu dois la laisser partir maintenant ! J'ai mis qu'on l'aime par son zalki ! Oui, écoute ta voiture et laisse la gamine partir ! S'il te plaît ! Mickaël ! Mais elle doit retrouver ses vrais parents ! Non ! On le voit, hein, votre cas ! Mais Mickaël, putain, elle a dit non ! Bref, évidemment, comme on vient d'en parler, tout le monde se souviendra de son rôle dans la série K2000 ! K2000 ! Le mec qui pilote une voiture ! Il y a un sondage tout de suite, est-ce que vous avez vu au moins un épisode dans votre vie de la série K2000 ? Attention, pas juste entendu parler, est-ce que vous avez réellement vu un épisode de K2000 ? Donc après un générique qui est certainement le seul truc potable du jeu ! Qu'est-ce que c'était que ça ? J'ai perdu mes clés ! Le jeu commence ! Et est-ce que je dois m'inquiéter du fait que... Concernant le jeu, c'était un jeu assez random, assez random, et c'est un des rares jeux de « course » qu'on a fait, mais le jeu était assez drôle quand même, parce qu'il était vraiment de la chier. Vous êtes 60% à avoir au moins vu une fois dans votre vie un épisode de K2000, c'est très très bien ! Et commence par un tutoriel qui dure environ... des années, pour t'apprendre les différents mouvements de ta bagnole. Bah, peut-être que la conduite sera pas... OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! Ouais, le... la conduite... C'est... c'est une savonnette, c'est vraiment horrible. Votre voiture se pilote comme si vous aviez une tonne de briques dans le coffre. En fait, t'as... en fait, pour vous expliquer, c'est que tu as le cul de la voiture qui n'arrêtait pas de virer tout le temps, alors que c'est pas logique, parce que normalement, ta voiture, elle est poussée, elle est pas tirée par les pneus avant. Térieusement, c'est incontrôlable ! Qui était responsable de ça ? J'ai pas le permis, putain, j'arrête pas de vous le dire ! Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces costumes de l'angoisse ? Super boulot, John ! Je m'appelle Francis ! Mais putain, la bagnole, elle coûte 50 millions, il y a même pas la direction assistée ! La quoi ? Vous pouvez également faire du deux-roues ou faire sauter votre voiture avec le turbo, mais la maniabilité à ce moment-là... Alors d'ailleurs, le tuto, on avait mis une éternité à le faire avec Seb. Je crois qu'on avait vraiment passé... Sur cette phase-là, on a... on... Je crois que j'ai vraiment genre 4 heures de rush dessus, quoi. On devenait fou, on n'arrivait pas à passer, quoi. Bon, de toute façon, le jeu est débile. L'ennemi m'attend dès que je me cogne sur quelque chose... Ouais, c'est ça, ça fait partie de ces jeux de voiture. Il y avait eu la même chose sur Cyberpunk, c'est littéralement exactement pareil. C'est-à-dire que quand tu fais des courses, les ennemis t'attendent. Si jamais tu vas à 100, ils vont à 90. Si jamais tu vas à 10, ben ils vont à 5. Le jeu te demande donc de prendre ta bagnole pour aller enquêter sur un camion qui serait rentré dans une banque. Alors on arrive sur place pour enquêter dans la ville... Allez, quitte. Résolvons cette affaire et puis après on pourra se pencher sur le mystère de la disparition de tous les habitants de la ville. Ouais, ça aussi, c'était le gros problème. Ça me faisait penser, par ces côtés-là, à Driver sur PlayStation 1, mais encore moins. Même Driver, il y avait des habitants, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas les écraser. Mais c'était ces trucs où, genre, ils codent un jeu de voiture et ils oublient que dans les villes, il y a des gens... Ouais, voilà, c'est le confinement. C'est ça. C'est en période de Covid. Évidemment, avec un jeudi phase d'enquête, en réalité, c'est juste coller son cul sur un bâtiment, appuyez sur le bouton rond et écoutez votre voiture vous sortir des conneries qui n'ont aucun sens. Michael, quelqu'un est en train de télécharger à distance les données stockées sur ce dispositif et les remplace dans le processus par des données statiques. Ah, ta gueule ! Qui est littéralement la réflexion qu'on a eue au moment où cette scène est arrivée en vrai. On était tellement à bout de jouer à cette merde que, quant à la cinématique... Enfin, oui, Michael, les données statiques sont remplacées par des données... On était en mode, ah, ferme ta gueule, c'est bon, tu me pus la merde, t'es nul à chier. D'ailleurs, attention, il n'y a pas que des phases de plateforme. Il y a aussi des phases de combat. Regardez, c'est marqué, je dois détruire la voiture. Oh mon Dieu, cette violence, c'est insoutenable. Aïe ! C'est fait, elle me faisait tellement pitié à ce truc. Sincèrement, j'ai déjà vu des combats de bagnole plus violents sur le parking du intermarché. Les autotamponneuses de la foire, c'est Mad Max à côté. Du coup, sachez que Davilex a aussi remis le couvert avec une suite intitulée le retour de K2000. Le jeu est tellement absurde que ça en est un délit. Alors, rien que la mission 1, ça te donne le ton, je dois fuir des missiles. Très bien. Mais regardez, c'est des missiles Acme. On dirait que ça sort d'un vieux cartoon de Bugs Bunny. Et putain, mais cette route qui n'a aucun sens. Je veux dire, tous les 50 mètres, il y a des troncs d'arbres, des éboulements et des putain de glaciers sur la route. C'est d'autant plus absurde que tu vois régulièrement de la circulation, en fait. Dans le jeu, t'as vraiment des voitures qui te doublent, qui viennent dans l'autre sens. Donc tu te dis, c'est quoi, le grand-père dans son pick-up qui est venu dans l'autre sens, il a fait comment ? Mon permis est expiré. Mon cul, j'ai payé 5 il y a 6 mois ! Je crois que c'est Predator 2, ça me semble. Alors, du nouveau sur l'enquête ? Ouais, pas mal de nouveaux éléments dans l'enquête. On a même mis un bon tuyau de la part de Nandik. Vas-y, mets-moi au parfum. Ouais. Merci. Sinon, parle-moi de ce tuyau là. Ah ouais, tiens. Insupportable. Ok, je vois. Ah putain, j'avais oublié que c'était une vanne à double degré, quoi. Tu crois que ça va juste être la même vanne insupportable ? En fait, non, c'est vraiment une vanne qui fait avancer l'intrigue. Ça veut dire que Max sera là-bas ? Qu'est-ce qu'on attend, putain ? Ok, allons-y. Mais avant de partir, je dois mettre ce jeu dans l'ordinateur pour l'analyse spectroradiale. Jeu suivant Miami Vice sur PS2, également fait par Davilex. On commence donc par un niveau sur les quais de nuit pour retrouver de la drogue. Ah, c'est original. Donc, alors, ce jeu, c'est un genre de DPS qui essaye. Ah, il essaye, il essaye ! C'est un jeu qu'on avait failli le mettre avec Beverly Hills, en fait, parce que c'est très… Attends, Beverly Hills ? Non. Oui, non, non, c'est Flick à Miami. On avait failli le mettre dans le test de Beverly Hills, mais le truc, c'est Beverly Hills, était beaucoup plus riche en pourritude que de Flick à Miami, qui était assez pauvre au final de Flick à Miami. C'était plutôt random. Donc, on l'a… On l'a… On l'avait laissé de côté. Et finalement, on s'est dit qu'on allait la ressortir à ce moment-là pour… Parce que sinon, le test aurait fait genre… 14 minutes et… On trouvait ça un petit peu… Enfin, on trouvait ça un petit peu court. Donc, on avait voulu le gonfler avec un deuxième jeu. Mais sérieusement, c'est un putain de collégien en stage qui a programmé ça. Caméra 1 ! Caméra 2 ! Caméra 1 ! Caméra 2 ! Caméra 1 ! Grand plan sur le mur ! Merci ! On fait des bisous à François Pérusse. À partir du niveau 2, vous n'êtes plus seul puisque vous aurez Tubs, votre collègue. Oui, il s'appelle Tubs. Et vous pourrez donc switcher entre chaque perso en appuyant sur Select. Lorsqu'un des deux est à terre, il suffit juste que votre collègue s'approche pour le réanimer. Ah, j'adore ces jeux réalistes ! Ce qui aboutit à une situation absurde, d'ailleurs, je sais pas si j'en parle dans l'épisode, mais je me souviens qu'au moment du test, on a eu un très long moment où on ne crevait pas parce qu'en fait, on se raisait mutuellement en boucle. C'est-à-dire que c'était un homme qui mourait et il se faisait reste par l'autre sans arrêt. Et du coup, c'est juste, on n'arrivait plus à tuer les ennemis assez vite. On n'avait plus de munitions, on n'avait plus d'armes spéciales ou quoi pour s'allier cette scène. Je m'en souviens. T'as mal où ? Tu veux un bisou ? Voilà, et au passage, ce système peut donner des scènes complètement connes. Du genre, je te ranime, il me ranime, je te ranime, il me ranime. Et tout ça se fout le feu des ennemis. Le pouvoir de l'amitié nous rend immortels ! Bon alors, évidemment, inutile de préciser au passage que l'IA qui vous accompagne est complètement conne et se contente juste de vous suivre sans rien faire et sans tirer, ça va de soi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'avais oublié que c'était dans cet épisode qu'on l'avait mis la première fois. Et d'ailleurs... Ah non, c'est pas ici, c'était la deuxième fois ici. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'abord, un, de leur tirer dessus, et ensuite, deux, de leur dire de se rendre. Trap the gun, man. Logique. Rendez-vous où je tire ! Attendez, non, je me suis trompé. Technique police américaine. Bon, par contre, je suis navré, mais à un moment, on doit parler de cette musique. Alors, ça, c'était la musique d'action du jeu. C'est la seule et unique musique de la totalité du jeu que vous entendrez pendant les phases de fusillades. Sérieusement, on dirait une musique de magasins de boules de cristal et d'amulettes ! Cette comparaison est revenue beaucoup de fois dans les JDG, alors que pourtant, je crois que j'ai jamais foutu les pieds dans un magasin de boules de cristal et d'amulettes, quoi. Mais dès que tu tires une balle... Miami Vice, le soleil de la Floride, ses palmiers... Ça, je l'ai vu traîner, ce GIF, je l'ai vu traîner sur Twitter. J'ai même vu des Anglais utiliser ce GIF plus... Ce GIF ou ce GIF, je sais pas comment vous dites. Moi, je dis ce GIF. J'ai vu des Anglais utiliser ce GIF plus tard sans savoir que ça venait de là, en fait. Miami Vice, le soleil de la Floride, ses palmiers, sa mère bleue, ses filles... Et ses putains d'orgues de cathédrale ! Et cette caméra, putain, mais cette caméra, je sais que j'en ai déjà parlé, mais... Mais putain, à quoi il sert cet angle de caméra ? Là, je vois pas sur quoi je tire ! Vraiment, la caméra, c'est le boss final de ce jeu, regardez ! Regardez, putain, là, je suis mort ! Alors que les mecs étaient en face de moi, mais je pouvais pas les voir ! Et en plus, je suis mort alors que mon collègue était en vie, mais ce connard a dû se bloquer dans un coin encore ! Ce jeu, il me fait saigner du cul tellement il est bugué ! Des fois, votre collègue, juste, il s'arrête de bouger sans raison ! Ça nous arrive quelques fois, ça ! J'ai pas tout dit, et je vais pas me taper tous les niveaux, parce que j'ai des trucs plus intéressants ! C'est littéralement là qu'on avait arrêté, d'ailleurs, parce qu'on avait pas les couilles... On avait pas sauvegardé... Le truc classique, hein, tu joues, tu sauvegardes pas pendant... pendant mille ans... Euh... Ton collègue, il est resté bloqué derrière une caisse comme un connard, tu meurs... Et tu fais, ouais, fuck it ! En faire dans ma vie, comme par exemple... Euh... Ranger mes chaussettes... J'aime bien ! J'aime bien les chaussettes bien rangées ! Effectivement, une référence à Last Action Hero ! Bien vu, bien vu ! J'suis fier de vous ! C'était LE moment, c'était VOTRE moment, et vous l'avez raté, BORDEL ! Ok, on y est presque ! Eh ! Regarde, j'crois que c'est lui ! Oui, c'est Max ! Arrête la voiture ! Avec Moa, du coup... Moa, donc, de l'antre... L'antre du Moa... Sa chaîne, euh... Si vous connaissez pas, allez voir, c'est très très bien ! Euh... Qui, euh... Qui était venu pour faire Max, euh... Mais on l'avait appelé vraiment à l'arrache au dernier moment, on était allé tourner derrière un conteneur, euh... Vrai dans... On avait... Mais tourné au pif ! On avait tourné complètement au pif dans la ville, jusqu'à trouver trois conteneurs à côté, euh... Vraiment, on avait rien préparé, c'était fait à la zob ! Et on avait tourné ça complètement à l'arrache, il avait même pas eu son texte, il y avait des gens qui travaillaient à côté, le... Le son... Heureusement, on avait pas besoin de son, parce que de toute façon, tout était redoublé ! Et j'avais oublié mon manteau sur place, et juste après le tournage, il avait flotté de ouf ! Et du coup, j'étais allé récupérer mon manteau qui était devenu une flaque de merde sous la pluie, etc. Voiture 42, voiture 42, la cavalerie est en route ! On t'a eu, Max ! Tu es fait comme un rat ! Je serai dehors dans deux heures ! J'ai de très... Cette perruque est épouvantable ! La moustache ne tenait pas ! Et du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, on s'est dit, ah vas-y, on s'en bat les couilles ! Bon avocat, vous savez ! Eh ben, t'auras qu'à t'en faire une salade ! Et t'auras tout le temps de t'en faire, mec ! Une fois que tu seras au frais ! Et par au frais, il veut dire... En prison ! Ha ha ! Oh, mais arrêtez ! Mais c'est insupportable ! Bravo, détective ! D'ailleurs, on avait fait ce truc de aussi pareil, euh... Où t'as des fois, dans les séries américaines, t'as des dialogues, ils savent pas quoi faire en français ! Du coup, ils vont juste mettre un rire chelou, t'as... Et du coup, c'est vraiment un truc qui nous faisait... C'est vraiment un truc très spécifique, mais... Ha ha ! Oh, mais arrêtez ! Mais c'est insupportable ! Bravo, détective ! Encore un criminel derrière les barreaux ! Merci, Erwan ! Encore une affaire résolue pour... Melun, police judiciaire ! Ah là ! Melun, police judiciaire ! Alors... On dira pourquoi Melun ? Ben en fait, quand on... Quand on... On pense à pire ville de France, nous, on pense à Melun. Voilà, c'est... Notre truc, je suis sûr que c'est pas vrai, hein ! Mais nous, c'est... Ensuite, on s'en fait un petit dernier... Ah, c'était Rambo ! J'aime bien Rambo ! J'aime bien celle-là ! En fait, on a... Dans ce mois... On avait vraiment... Euh... Je trouve qu'on avait vraiment fait quasiment que des... On avait vraiment fait... Quasiment que des bonnes vidéos, parce qu'on avait commencé par Harry Potter... On en enchaîne sur Miami Vice... On avait fait Rambo, qui était très très bien... Qui avait été très très bien reçu... Il y avait la Papy Grenier Warcraft, qui était plutôt cool... Et le Robin des Bois, qui était vraiment super cool aussi... Que des bangers, c'est ça ! Vidéo Rambo, donc... Avec évidemment... Rambo, c'est... On en avait profité... Pour parodier Rambo 1, qui est pas forcément le plus connu par rapport à Rambo 2... Mais qui est beaucoup plus facile pour nous à parodier... Et euh... On en avait profité pour évidemment glisser... Un message... Enfin... C'est rare quand on arrive... Des fois on y arrive par miracle... Genre... Le Papy Grenier sur Fistiland, etc... Mais on avait essayé de glisser une deuxième lecture derrière... Enfin bref... C'est effectivement l'époque où je commençais à... Je commençais à avoir un certain mépris pour le YouTube... Pour la direction qui était en train de prendre YouTube en fait... Bonjour, je viens voir Antoine, est-ce qu'il est là ? Attendez, je crois que j'ai une photo... Evidemment, Alice... Euh... Qui apparaît dans beaucoup de nos vidéos... Et qui... Qui joue très très bien hein... Qui joue très très bien... Elle a pas l'habitude de faire des trucs comiques ou... Pour le coup... Ou ce genre de choses... Mais là... Là elle faisait un rôle un peu plus dramatique... Et ça lui collait parfaitement bien... Parce qu'elle fait... Elle fait du théâtre... Et elle fait ce genre de choses normalement... Vidéo effectivement qui coïncidait... Qui coïncidait pile avec... L'arrêt de YouTube de Fanta... Qui avait arrêté euh... Pour le... Pour l'anecdote... Il avait fait sa vidéo d'annonce... Qu'il arrêtait... Quelques jours... Parce qu'il nous en avait parlé dans les... Enfin il avait évoqué son envie d'arrêter... On l'avait croisé dans les salons... Dans les... Dans les diverses conventions etc... Et il nous avait évoqué qu'il avait un petit peu envie d'arrêter... Et du coup on avait glissé euh... Ça dedans... Alors que bon... On le... On savait pas qu'il allait faire l'annonce ou quoi... Mais c'est... Il m'avait raconté que c'est en voyant... Alors... Peut-être je m'avance... Mais il nous avait raconté que c'est en voyant euh... En voyant la vidéo... Et en voyant qu'on l'avait inclus dans la liste des gens qui... Qui arrêtaient... Euh... Qui s'étaient dit... Allez vas-y... Maintenant j'arrête quoi... Enfin même si là... Il avait parlé d'arrêter hein... Déjà il savait qu'il voulait arrêter... Mais... Mais il attendait le... La frame en gros... Enfin je me souviens qu'il m'avait évoqué ça... Euh... Qu'il s'était dit... Bon allez vas-y... Je me casse... C'est... C'est votre faute... Alors non voilà... J'étais sûr qu'il y a des gens qui allaient dire ça... J'étais sûr qu'il y a des gens qui allaient dire ça... Mais pas du tout... C'est juste que c'était... C'était l'occasion quoi en fait... C'était l'occasion... Mais c'est une photo de moi sous la douche... Oh pardon... C'est pas la bonne... J'adore cette blague... Mais c'est une photo de moi sous la douche... Oh pardon... C'est pas la bonne... Je la garde t'es... Vous voyez... Ça c'est moi... Ça c'est Mathieu... Ça c'est Antoine... Il y a son ventilateur aussi... Et ça c'est Wendo... Attendez non... Ça c'est du café... Antoine il est plus là... Alors... On avait modifié un petit peu le texte... Parce qu'à la base je disais... Et non... Et ça c'est Wendo... Et je crois que je disais... Non ça plutôt... Ça c'est une tache de café... Et en fait on avait viré le mot tache... Parce que je me suis dit... Putain... Comparer Wendo à une tache de café... C'était vraiment vénère quoi tu vois... Et du coup... C'est pour ça qu'on l'avait... On l'avait... On l'avait légèrement modifié... Mais même... J'avais eu peur qu'il le prenne mal... En vrai... Alors Wendo c'est off... Wendo c'était un gars qui bossait avec Antoine à l'époque... Mais j'avais dit Wendo... Comme j'aurais pu dire à l'époque... Dany Caligula... Ou ce genre de truc... Comment ça il est pas là ? Il va revenir ? Il est mort... Mort ? Mais que... Alors évidemment on est avant... On est avant l'heure de gloire de Antoine sur Twitch... À ce moment là... Antoine il est ni... Il est plus sur Youtube... Et il est pas vraiment sur Twitch encore... Donc il est... On est dans cette période entre deux... Où voilà quoi... C'est un état secondaire du corps... Qui arrive quand les fonctions vitales cesse de fonctionner... D'abord le coeur s'arrête... Puis les muscles... Non mais je veux dire pourquoi... Comment ? Il s'est battu durement... Enfin il aurait mieux fait de faire des dégustations... Des vlogs à la con... Comme tout le monde... Caméra un petit peu floue... D'ailleurs... C'est un détail à la con... Mais c'est vrai que nous ça nous a fait rire... Dans le tournage c'est qu'elle met vraiment très très longtemps... A étendre ce putain de drap... C'est littéralement en fait au tournage... Elle a enlevé, elle remettait... Elle a enlevé, elle remettait... Elle a enlevé, elle remettait... Et à la caméra tu te poses pas la question... Mais quand tu reprends du recul... Et que tu analyses un petit peu ce que tu vois... Tu dis mais ça n'a aucun sens... Ce que vous faites la madame... Euh... Vive les Bretagnes... Vive les Bretons... Vive la Bretagne... Tourner par ta loin de Fougères... C'était bien pratique pour faire Rambo évidemment... Comme on a des forêts partout à côté... Salut tout le monde ! Dans les années 80 ! Lorsqu'on vous parlait de film d'action... La première image qui vous venait à l'esprit... C'était Rambo ! Ça c'est un mec putain ! Des muscles... Et d'ailleurs sachez que je n'avais jamais vu Rambo avant cette vidéo... J'ai dû regarder le film Rambo pour cette vidéo... Parce que... Je n'avais jamais vu les Rambo... Il m'en manque toujours d'ailleurs au compteur... Et c'est comme les Rocky... Je n'ai jamais vu les Rocky... Ça fait partie de ces gros trous que j'ai dans ma cinémographie... Si euh... Dans ma culture cinéma... Et du coup j'avais découvert Rambo il y a 3 ans... Pour les besoins de cette vidéo en fait... Bah ouais... Je sais... Honte ! Il faut savoir que d'ailleurs à ce moment-là... Karim n'écrivait plus avec nous... On est dans toute la période là où Karim ne bossait plus avec nous... Sur Harry Potter il n'était pas là... Sur les vidéos un peu avant Harry Potter il n'était pas là non plus... Tout ça c'est des vidéos qu'on ne faisait que avec moi et Seb en fait... Karim ne revient à partir de là... Il ne revient que à partir de... Euh... Mortal Kombat ! Pourquoi il était parti ? Bah c'est simplement parce qu'il bossait sur sa sa saison de Chroma ! Alors pour brasser vite fait on trouve un Rambo 2 sur Master System... Plutôt sympa... Qui peut se jouer à deux... Alors j'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est qu'il faut impérativement y jouer à deux... Ce jeu je l'avais eu... C'est marrant parce que ce jeu je me souviens l'avoir eu... Et je me souviens y avoir joué à l'époque parce que je l'avais sur Master System... Sans avoir vu le film du coup donc je comprenais pas... Mais je me souviens avoir bien aimé le jeu ! Alors j'ai juste un tout petit reproche à faire hein... Alors... Peut-être on a fait un truc mal j'en sais rien mais ça ne marchait pas... Et pourtant vous avez vu qu'on l'avait branché sur la télé à tube... Parce qu'au début on l'avait branché sur la télé... Sur la téléplasma... On se dit bon... Des fois avec les écrans plats c'est pas fait pour ça... Parce qu'à l'époque les consoles elles étaient prévues pour des écrans catholiques... Donc on l'avait rebranché sur la télé à tube... Et ça ne marchait pas non plus jamais compris... Après c'est peut-être mon flingue qui était pété j'en sais rien mais pourtant j'ai pas l'impression quoi... Ça marche pas ! Et enfin un Rambo 3 également sur Megadrive... Qui est une version améliorée et plus complète du jeu Master System... D'ailleurs au passage parce que j'ai très envie de vous en parler... Il existe aussi un jeu sorti en 2014 sur PC, PS3 et Xbox... Qui est immonde ! Déjà il s'agit d'un rail shooter... Un rail shooter... En 2014... Le jeu que Seb avait fait... On en avait parlé vite fait... Lui je sais qu'il l'avait fait... Il m'avait dit que c'était un petit plaisir coupable... Parce qu'en fait le jeu était de la merde... Et il savait que c'était de la merde... Par contre il avait un peu apprécié quand même pour le délire en fait... Ecoutez bien... Imaginez... Call of Duty en moins beau... Et en plus vous contrôlez pas votre perso ! Tout est raté ! C'est triste et en même temps c'est un peu drôle... Vous savez comme un bébé bourré ! Que ce soit les têtes des mecs qui ont l'air de sortir d'un jeu Nintendo 64... Et putain ok... Donc je sais que dans un jeu comme ça il y a forcément des textures réutilisées sur les visages... Mais je sais pas... Faites attention au gros plan au moins ! D'ailleurs en parlant des têtes... Les Vietnamiens ils se ressemblent tous... Enfin je veux dire ils ont tous la même tête quoi... Enfin je veux dire tu peux pas faire la différence... Enfin je veux dire... Oh et merde ! Ah oui et au passage si ça c'est un Vietnamiens alors moi je suis Sénégalais hein... Bref... L'intelligence artificielle des ennemis est complètement niquée... On dirait Diya Trilogy sur Playstation 1 quand les ennemis ils rentrent devant toi sans aucune protection... Mais je crois que c'était vraiment le mec du son qui était complètement déchiré sur ce jeu... But I didn't do anything ! Make like a statue son ! Or I blast your head clean off ! I didn't do anything ! Bonjour ! Mais tu mets de l'écho quand la personne est loin ! Si elle est à deux mètres de la caméra c'est débile ! Alors visiblement après quelques recherches... Tous les sons du jeu sont des extraits du film mais de la version VHS du film... Ce qui explique le son immonde... Et faut croire au passage qu'ils avaient pas les moyens de faire redoubler... Ok allez j'accepte l'excuse quand ça va le redoubler... C'est vrai qu'en vrai ils auraient pu le faire redoubler hein... Maintenant c'est quoi l'excuse concernant le mixage du son ? Vous savez ce truc qui permet de pas avoir les effets sonores au même niveau que les dialogues... Et qui ruine toutes les scènes dramatiques... C'est bon elle est bonne ! Ouais merci mais quelqu'un peut virer son oiseau de la salle enregistrement ? Arrêtez d'embêter mon meilleur ingé son... Honore ! Mais celui dont on va parler aujourd'hui c'est de celui-là... Rambo sur NES sorti en 1987... Un des jeux les plus durs et infâmes de la console... Niveau doigt dans le cul... On est à 4 doigts et demi... C'est le niveau de Dragon Slaire sur NES... Ce jeu mais... C'est vrai que c'est à peu près le même niveau... Des cauchemars la nuit... Niveau difficulté c'est un petit peu le même niveau... Des années... Des années... Des années... Du coup je suis perdu parce que... En fait quand tu regardes c'est exactement le chemin que je fais à l'envers par rapport à tout à l'heure... Parce que c'était la même route... C'est juste qu'on avait la... On avait de la... Cette scène c'était parmi les derniers trucs qu'on avait tourné... Et on avait le poids de déplacer la caméra pour faire 5 emprises... On a fait vas-y je fais un aller-retour et fuck it quoi... Avec la voiture de Seb qui garait en arrière-plan quoi... C'est vraiment... Le cordon des druides encore une fois... Le cordon des druides là où on avait tourné... Quasiment toutes les scènes en forêt de tous les RPG de machin etc... Et du coup on avait tourné... On est littéralement genre 50 mètres plus loin... Monsieur ! Je reconnais vous ! Première apparition du coup de Pierre Benjamin... Qui reviendra dans plusieurs vidéos... Notamment la vidéo des 10 ans... Pour faire l'assistant de Magret... Et qui reviendra également dans plusieurs autres vidéos... Qui est un pote à nous maintenant... Qui est revenu plusieurs fois du coup... Et qui faisait le flic de Rambo... Dans ce superbe kangou bleu... Qui nous servait de voiture de gendarmerie en fait... Ça ? Je vous ai vu dans un vieux magazine... J'ai pas de là... Il joue très bien ouais... J'aurais deux mots à vous dire... Mettez les mains sur le capot... Que je les vois... Doucement... Ouais... Je m'en doutais... Que vous avez de très belles mains... Signez moi ça... Pas de gestes brusques... Pour Guillaume... Deux L1M... Vous savez... Je vous ai à l'oeil moi... Je regarde Youtube tous les soirs... C'est bien mieux que la télé... C'est plus frais... Pas d'histoire d'argent... Pas de course à l'audimat... Et pas de placement de produit dissimulé... C'est bon je peux y aller... Hop 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 hop... Attendez une minute... Utilisez ce feutre blanc... Ça se verra mieux... Voilà... Doucement... C'était l'époque du début des placements de produit... Qui n'était pas très souvent annoncé on va dire... Vous allez bien en faire un petit dernier hein... Ouais... Et là... Pas de... 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 Côture 12, côte 8... Alors c'était très chiant... Parce qu'en fait là je courais dans un endroit où il y avait plein de buissons... Et j'en ai pris plein la gueule... C'était vraiment un très mauvais moment... C'était aussi une très mauvaise idée de passer par là... Ça a été improvisé mais... Une expérience à ne pas refaire... Refus de dédicace sur la National 3... Je répète... Refus de dédicace sur la National 3... Demande de renfort immédiat... On pourrait y avoir les hélicos à la Gare Nationale tout de suite ! Donc Rambo sur NES... C'est pareil aussi quand tu tournes dans les forêts comme ça... C'est un truc que tu vois jamais mais... T'as toujours 50 000 bestioles de merde et d'insectes dégueulasses là... Et très souvent quand je finis une scène je suis en mode comme ça genre... Parce que... T'as toujours plein d'araignées à la con dans les arbres quoi... Euh... J... Non... On commence donc le jeu avec un couteau de merde... Et quand je dis couteau de merde... Excellent rostu... Excellent costume de Rambo hein d'ailleurs... Qu'on a toujours que j'ai prêté... C'est le même costume que j'ai prêté à AlphaCast au ZedEvn d'ailleurs... Dans lequel il a fait sa... Son truc de paysan... Là voilà... Donc c'est... C'est déplorable... On a bien mieux maintenant ! Maintenant on a un costume qui ressemble vraiment à quelque chose... On a des trucs qui ressemblent à vraiment des muscles... Dans ce jeu vous avez 3 boutons hein... Select pour changer d'item... B pour taper... Et A pour sauter... Mais votre couteau a un défaut majeur ! Lorsque vous tapez votre animation se fait en 2 frames ! D'abord Rambo lève son couteau... Et ensuite il frappe devant lui ! Alors ça a l'air de rien mais votre hitbox... La hitbox de votre cou... Ne s'active que à la frame où le couteau est devant lui ! Or... Regardez la vitesse des ennemis ! Noni ! Et pourtant 2 frames c'est... Ça semble peu hein... On a eu bien pire au niveau des problèmes d'animation... On se souvient des... Des jeux... Les jeux Spirou... Ce genre de truc... Mais euh... Ça reste lent ! Ta mère la bite ! Oh ! Donc le jeu lui-même est un side-scroller action qui est en soi presque un clone de Zelda 2. Zelda 2 qu'on a jamais fait... Qu'on pourrait faire techniquement... De vie... Mais que c'est un jeu que Seb aime beaucoup... Donc euh... Il se voit mal en dire du mal en fait. Et me dites pas de faire la carte moi-même parce que le jeu a aucun sens ! Le monde y change constamment ! Regardez ! Là je suis dans un village, j'avance, je suis dans la forêt... Je recule, y'a plus de village, je suis dans la forêt... J'avance, je suis dans une plaine... Là c'est quoi ? La gare de Perpignan ensuite ! La putain de porte de mes chi... Le centre du monde ! Oh putain, je viens de réaliser l'obscurité de la référence de la gare de Perpignan ! C'est une référence... Zéro chance que quelqu'un l'ait ! Euh... Que ce soit ici ou sur Youtube ! C'est une référence à un vieux... Vieux magazine de pif... C'est... Le truc de la... C'est d'Ali, la gare de Perpignan ! Mais genre... Euh... Y'a un vieux magazine de pif et Hercule... Où tu as pif qui rentre dans une armoire... Qui le téléporte... Et qui l'envoie vers... Et tu as pif qui fait une référence à la gare de Perpignan ! Ça c'est de la... Ça c'est obscur ! Alors évidemment... Le centre du monde d'Ali... Ça c'est... D'accord... Mais euh... C'est ça... Ce truc... Ça vient de là... Vraiment euh... Si je tape pif gare de Perpignan... Est-ce qu'on l'aura ? Pif gare de Perpignan... Nan c'est impossible... C'est impossible à retrouver... Mais... Bon... Donc alors le but du jeu est de libérer les prisonniers américains... Assez rapidement vous allez rencontrer Kobao, votre contact, comme dans le film, à qui vous pouvez demander une information cruciale... Ce qu'elle pense de vous... Non mais c'est crucial comme info, c'est vachement important, c'est une fille quand même... Moi... Rambo... Toi... Nan... Rien... Vagin... Et donc Kobao vous demandera d'aller faire une mission annexe... J'avoue que c'est la première fois qu'on a osé mettre ce chapeau sur la tête de souris... C'était le... C'était le... C'était le cap... C'était le cap... On s'est dit... On va repousser les frontières tant que Karim est pas là pour râler... On s'est dit... Alors c'est parti... Et après il y a aussi des trucs plus locaux, typiques du Vietnam, comme... Les serpents qui crachent du feu... Les... Crânes volants... Ah non, c'est bon, ça va ! J'ai vraiment vu des gens qui ont... Il y avait un top commentaire sous la vidéo qui disait... Deux mecs qui vivaient au Vietnam qui disaient... Ouais, moi je vis au Vietnam et je te confirme, les serpents de feu... Alors comme ça vous le connaissez ce type... Vous êtes vraiment sûr de pouvoir le raisonner ? Non, c'est vous que je suis venu raisonner... Il est surpuissant... Il pourrait brailler le crâne de n'importe qui... Juste avec ses mains... Ou carboniser avec son regard... Il est aussi rapide qu'un train lancé à vive allure... Il peut se camoufler dans la foulallée d'une banale paire de lunettes... Avec ses collants bleus et sa cape rouge... Vous êtes en train de décrire Superman là ? Le temps est compté chef... Laissez-moi lui parler... On avait... On avait plusieurs figurants pour cette scène dans la forêt... On était... Je crois qu'il y avait 6... On avait dû acheter 6 tenues de flics complètes... Et c'était vraiment cool au final... Parce que c'est... Ça a permis de faire une scène d'action à la fin... On a rarement le loisir... De faire... On a rarement le loisir de faire des scènes d'action dans les JDG... Donc là c'était plutôt cool qu'on ait pu faire ça... Peut-être que nous pourrons échapper à son souffle glacial ! Oui, c'est bien... Mais tenez... Voilà la radio... Allo Charlie, ici Lulu... Claire Castor, raconte-moi une histoire... Qui, qui, qui sont les Snorky ? Quentin Daniel... Mathieu Sommet... Karim de Vache... Le Fantasio 974... Donc voilà... La prémonition... La prémonition qui venait d'ici... C'est-à-dire la vidéo est sortie... Les gens ont fait... Il a pas arrêté Fantasio... Quatre jours après il fait sa vidéo... J'arrête... Les gens ils étaient en mode... Mon dieu... Le Death Note... Il reste que moi... Le monde a changé... YouTube aussi... Mais non, tu peux faire de nouvelles choses... Tu peux t'adapter... Mais en vrai, d'une manière plus profonde... C'est vrai que ça venait aussi de... Oui, c'était très très peu de temps après qu'il avait annoncé son arrêt... Et en vrai, ça venait aussi... Sans déconner... D'un sentiment... Bah qu'on avait... C'est-à-dire qu'on a commencé... Plus les gens arrêtés... Et du coup... Bah plus nous on se sentait fatalement... On se sentait de plus en plus isolés... Et de plus en plus seuls en fait... Parce que... On avait pas de contact... Et on l'a toujours pas d'ailleurs... Bah avec la nouvelle génération de YouTubeurs... On a quasiment pas de contact... Et en vrai, on partage... Quasiment peu de choses... Déjà, ce sont des gens... Mathieu est revenu, oui... Mais ce sont des gens qui... Qui sont beaucoup plus jeunes que nous... Qui font pas du tout... Qui sont pas du tout dans la création à proprement parler... C'est des gens qui vont juste... Allumer leur caméra... Et... Te dire... Comment ils vont péchauder... Enfin... Enfin voilà... C'est des trucs vraiment... On a... On a rien en commun avec ces gens... Avec... Avec... Tu sais que ça peut... Ça peut sembler méchant en fait... Mais pas du tout... C'est pas du tout ce que je veux dire... C'est juste... C'est comme ça... Notre âge de différence... Fait qu'on a... Rien en commun avec... Avec les... Avec... Cette nouvelle génération... Autant dans... Dans leur manière de travailler... Que dans leur centre d'intérêt... Ou... Bah c'est vrai que fatalement... Bah on s'en sort... On s'en seul en fait... Parce que c'était... C'était une époque en fait... Nous quand on a commencé à faire de la vidéo... Bah c'était des gens comme... Comme Mathieu, Antoine, machin, etc... Tu vois... C'est des gens qui faisaient de la vidéo en fait... Après plus le temps a passé... Plus on avait des gens qui juste... Faisaient de l'influencing... Mais qui ne faisaient plus vraiment de vidéo en fait... Enfin je sais... Je comprends que ça peut sembler... Genre ouais ok boomer tu vois... Mais en fait non... C'est... C'est juste que... Bah... C'est... Voilà quoi... On partage pas grand chose... On partage pas grand chose... Avec la nouvelle génération... Alors après t'as quelque chose d'exception... Des gens comme Théo Babac par exemple... Théo Babac que j'aime beaucoup... Tu vois... Et qui vraiment pour moi... C'est vraiment un youtubeur... Mais comme j'appelle un youtubeur à l'ancienne en fait... Donc euh... Ça... Mais c'est vrai qu'avec les gens plus récents... On a pas... On a pas trop... On a pas trop de trucs... On a pas trop de délire en commun en fait... Faire par exemple des pranks... Des vlogs... Des challenges... Des dégustations... On s'est battus pour faire des bonnes vidéos colonel... Et voilà comment ils nous remercient... En mangeant du caca... C'est pour ça que je préfère rester dans la forêt... Avec mes amis et les animaux... Aaaaaah ! Je comprends mais... Que penseraient les gens de Krypton... S'ils te voyaient ainsi... Bon allez ça suffit ça marche pas... Vous avez essayé... Maintenant on va faire ça... A ma manière... Alors maintenant qu'on a abordé les défauts... D'ailleurs c'est aussi assez rare que dans les épisodes... On fasse euh... Plusieurs interruptions comme ça dans le test... Habituellement c'était toujours un truc au début... Un truc à la fin... Et genre... Une vite fait au milieu... Là pour le coup y'a eu euh... Finalement c'est... Je me rends compte que c'est peut-être les vidéos qui marchent le mieux... En terme de rythme... C'est quand t'as euh... Une intro... Une conclusion... Et peut-être un, deux... Voire trois retours au milieu du test... Alors ça forcément ça diminue la taille du test... Mais en vrai ça permet de fluidifier les narrations... Et de raconter plus de choses... Où est le fun ? Je veux m'amuser ! Pas perdre 70 heures à tourner en rond... Pour un objectif secondaire à la con... Tout ça pour aller sauver un connard de petit garçon... Qui va crever à 14 ans dans une usine à fabriquer des tennis de merde ! Ça se voit car il m'était pas là... Oh... Regardez un flamant rose... Enfin un truc inoffense... AAAAAH ! Ok... Alors vous savez quoi ? Ce petit garçon... Je l'encule ! Y'a plus aucun filtre ! Et je retire ce que je viens de dire... Leurs armes passent à travers les rochers... Mêlez votre nom... Ils ont une meilleure allonge que vous au contact... Quand vous êtes sur le rocher... Vos armes passent... Le jeu on l'a fini en trichant... Soyons clairs... On est jamais allé aussi loin... Le Vietnam... Le Vietnam... Putain on avait galéré à le trouver ! Ça c'est dans un vieux film de merde ! Mais vraiment... C'est euh... D'ailleurs cette musique a été clé moi aussi pour l'anecdote... Mais je me souviens qu'on avait galéré à trouver un truc comme ça... J'étais content quand on l'a trouvé... Bref j'ai buté l'araignée... Sauvez le petit garçon... Aaaaah... Oh par pitié n'en rajoute pas... Parce que c'est déjà assez glauque... Oui je vous ai pas dit mais j'ai aussi Kobao dans mon inventaire... Donc là en gros... J'ai un petit garçon... Et une jeune asiatique dans mon inventaire... Et j'en connais un qui va passer une bonne vacance ! Je peux donc... Après en vrai ils sont petits ils prennent pas de place... Ça typiquement en fait c'est... Ce jeu par exemple est impossible à faire une revanche dessus... Parce que tu ne peux pas le finir sans tricher c'est impossible... Parce que les ennemis ne droppent plus rien... Ensuite le jeu te fera passer par... Ici ! Rien que ça quoi ! Alors je vais pas vous le cacher... Les explosions ont été rajoutées... Bah oui évidemment que... T'as vraiment mouillé ta naisse... Oui mais c'est rien... T'es une console... Une vieille console comme ça... Tu peux lui renverser un seau d'eau sur la gueule... Tant que tu la laisses sécher après ça risque rien... Y'a des tigres en feu... Des mecs qui sortent de la moto dans le camp prisonnier... Des robots en forme de lune... Des femmes enflammées qui lévitent... Ouais putain j'avais oublié qu'il y avait ça à la fin c'est n'importe quoi ! Vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule ? Bon ça va... On joue toujours en beau non ? David Couténeuf... Et au passage je confirme ce que je disais sur la difficulté... Ce jeu est impossible à finir... Je veux dire sur les dernières heures de jeu... Le moindre petit soldat ennemi... Prend 16 flèches pour mourir... Sachant que je rappelle que les munitions sont limitées... Vous devez... Utiliser... Toutes... Vos munitions... Pour tuer... Une musique de l'animé... Ceux qui chassent les elfes... Très vieil animé... J'ai bien aimé... Et puis pourquoi vous faites ça ? Le joueur il n'en a pas assez chier là ? C'est pas suffisant ? Il est déjà mort ! Et vous voulez la preuve que les développeurs ils avaient des chromosomes ? C'est pas suffisant ? Putain on avait fait venir un gosse que pour ça... Il est déjà mort ! Ecoutez... Ca fait longtemps qu'on l'avait pas utilisé dans cette émission... Alors euh... JAPON ! Bonjour ! Aujourd'hui on appelle des gens au hasard sur leur téléphone et on a un super invité avec nous ! C'est Michel Drucker ! C'est évidemment une imitation de Zerator et M.V. C'est génial ! Je t'ai pas reconnu Michel ! Ils sont cons ! C'est pas la téléconverte à ça ! Sauf que tous les gens qu'on avait sur ce tournage jouaient vraiment tous très bien ! Ah bah c'est vrai ! La personne qui est à gauche qui également est revenue dans un truc très récent, c'est le clip du foot ! Nous ce qu'on veut c'est jouer au football, c'est le mec qui est au milieu avec le gros mulet ! Oh ! J'ai plus aucune douleur ! Oh merci ! Ma vie peut enfin commencer ! Merci beaucoup ! Alors c'est terrible parce qu'en fait là je sors du champ en faisant une roulade pour faire un truc classe mais on le voit même pas parce que c'était cadré trop haut ! Et du coup je me suis dégueulassé et je m'étais niqué le dos en faisant la roulade ! Alors là je fais une roulade ! Tu le vois ou tu le vois pas ! C'est coupé avant ! Ces gros plans là ça fait très années 80 pour le coup ! Toute cette scène fait très hot shot d'ailleurs ! On avait acheté ce mannequin juste pour ce plan ! Et c'était super chaud à faire parce qu'il avait fallu... Le truc c'est qu'on dirait pas mais en fait là on est vraiment en contrebas de... De genre... Il y a 10 mètres quoi ! Il y a bien 10 mètres ! Et vous voyez la durée de la chute ! Donc euh... Et c'est quand même énorme ! Et il avait fallu habiller le mannequin ! Et en plus c'était trop chiant parce qu'on avait fait plusieurs prises ! Du coup le mannequin se déboîtait parce qu'en fait à la première prise il était pété ! Donc il avait fallu le... Lui scotché ! En fait c'est le buste se détacher des pieds ! Parce que c'est pareil ! Quand tu le jettes forcément tu as le bras qui se détache du corps ! Les pieds qui se détachent du buste ! Enfin c'était trop... C'était le chapeau qui se barrait ! Enfin il avait fallu tout scotché sans arrêt ! Mais au final ça rendait plutôt bien ! Et pourtant c'était trop chiant parce qu'il fallait crapahuter de ouf en gros ! Là pour accéder à cet endroit là-haut ! C'était pas normalement un endroit où tu peux pas accéder ! Donc il fallait vraiment passer au milieu des buissons ! Enfin c'était un peu chiant ! Alors ça prenait pas 20 minutes non plus ! Mais ça prenait bien à chaque fois 10 minutes pour remonter ! Et il fallait remonter avec le mannequin ! Donc en fait on faisait une échelle humaine pour se passer le mannequin jusqu'en haut ! Pour qu'ensuite quelqu'un puisse le rebalancer ! Sachant qu'il fallait le jeter à un endroit bien précis ! Parce que la caméra est filmée à un endroit pas bien précis ! Donc il fallait vraiment genre pas le lancer trop loin ! Pas le lancer trop près ! Allez mon coco ! Sors de là ! Avec un effet que j'adore là ! L'effet du fond vert qui est très bien fait je trouve ! Si t'es gentil tu t'en sortiras avec 3 dédicaces ! Et un message sur le répondeur de ma petite soeur ! Allez ! Sors de là ! Tes talents de camouflage me font vapeur ! Bon après l'effet marche vraiment très très bien pour le coup ! Ah ! Tes talents de camouflage me font vapeur ! Pourquoi t'insistes ? Pourquoi tu t'emmerdes ? Tu vois pas que ça sert à rien ? Que tout le monde s'en fout ? La vidéo aurait pu s'arrêter il y a 5 minutes ! T'as acheté un mannequin pour faire un plan en 10 secondes ! Et t'aurais fait plus de vue en filmant tes vacances au Maroc ! Je leur donnerai une idée à la suivre ! Ils marcheront d'un mes pas ! Ils hésiteront ! Parfois ils tomberont ! Mais le moment venu, ils me rejoindront ! Et ensemble, nous accomplirons des merveilles ! Mais attends ! C'est pas une réplique de super... Evidemment la musique de Krypton ! Le Krypton thème de John Williams de Superman ! Qui a valu évidemment la démonétisation de la vidéo ! Entre autres ! Mais on pouvait pas finir sur... On avait mis une autre musique à la base ! Mais c'était trop con en fait ! On pouvait pas genre ne pas la mettre ! L'effet marchait beaucoup moins bien avec une autre musique ! On voulait finir sur une note un peu humoristique quand même ! Parce que c'est un truc qui nous faisait peur quand on avait écrit la vidéo ! C'est que ça fasse pompeux en fait ! La fin qu'on veut... Que ça fasse... T'sais grosse tête ! En mode genre les mecs ils se la pètent ! Genre regardez ! Nous on fait du vrai... On fait de la vraie vidéo ! Et les autres ils font pas de la vraie vidéo ! On voulait pas que ça fasse cet effet non plus ! Parce que c'est euh... Même si on le pense au fond ! Mais... Mais ça on voulait pas... On voulait pas que ça fasse cet effet ! Parce que... Ça aurait fait trop autant ! C'était pas le but recherché en fait ! Il était quand même sacrément con ! Ah ouais putain ! Allez ! C'est la... C'est la... La scène post-générique de... Super... Man... C'est Man of Steel 2 ? Je crois il me semble ! C'est la post-générique de Man of Steel 2 du coup qu'on a... Qu'on a singé ! Et vous êtes obligés de faire ça maintenant ! J'avais jamais vu... Effectivement ! C'est pas l'épisode où on mettrait une scène post-générique normalement donc euh... Donc voilà ! Mais oui Rambo ! Très très cool ! Très très cool ! Et en même temps un épisode qui était assez casse-gueule à faire hein ! Parce que comme je vous ai dit... Tous les épisodes où euh... Tous les épisodes où tu veux mettre des euh... Des euh... Où tu veux mettre du sens réellement... Ça peut très vite donner des épisodes euh... Un peu cringe où... Où c'est genre euh... Les gens se foutent un peu de ta gueule en mode genre euh... Ta gueule euh... C'est bon c'est bon vous voulez mettre des euh... Genre vous voulez mettre un message euh... Dans... Dans vos épisodes MDR les youtubeurs... T'es... C'est ben voilà ! Bref ! É... Je... Non ! Je... Je...